Bonjour les amis, alors il m'arrive une chose extraordinaire, quand je fais un appel téléphonique maintenant. Bonjour, suite à un déceau de paiement de votre part, vous ne pouvez plus ou netre d'appel depuis votre poste téléphonique, hormis le numéro d'urgence et le numéro du service client. Nous vous invitons à payer votre facture par carte bancaire via notre serveur vocal au 0805 701 801, appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine, ou encore via votre rubrique Mon Compte sur sfr.fr. Bien sûr, si vous venez de régulariser votre situation, votre ligne sera réactivée dans les meilleurs délais. Alors, j'appelle la ligne tout de suite. 55, 701, 801. Bienvenue sur le guide pratique de votre box ou ligne fixe de SFR. Ce service est gratuit depuis un poste fixe. Veuillez saisir les 10 chiffres de la ligne concernée par votre demande, ou le numéro de mobile que vous avez fourni lors de la souscription. Pour régler votre facture par carte bancaire, tapez 1. Bienvenue sur le service sécurisé de paiement en ligne SFR. Merci de saisir les 10 chiffres de la ligne concernée par votre demande. Qu'est-ce que vous avez saisi ? 04, 91, 05, 13, 16. Pour le valider, tapez 1. Il n'y a actuellement pas de facture en attente de paiement identifiée sur votre compte. SFR vous remercie de votre appel. Voilà, on est dans une impasse. On ne peut pas payer les frais qu'on a à faire. On est bloqué. Alors, je téléphone un technicien tout de suite. Et vous allez voir ce qu'il me répond. Monsieur, on ne peut rien faire pour vous. C'est une anomalie qui nous dépasse. Oui, mais moi, je suis bloqué. Qu'est-ce que je vais devenir ? Je reviens, je reviens. Alors, voilà, j'ai téléphoné au service technique de SFR. Et la dame m'a mis en attente pour résoudre son problème. Ce problème dont je viens de vous expliquer. On va voir ce qu'elle va me dire. On attend. Une minute, elle m'a dit. Je vais regarder l'heure. 12h10. Allo ? Allo ? Allo ? Oui. 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 SFR, SFR. Oui, oui, oui. Non, non, ce n'est pas ancien, madame. C'est juste récent. Tout a été payé chez moi. Quel numéro vous me dites ? Quel numéro vous me dites ? C'est une répondeur automatique. C'est un robot qui me demande de payer. C'est un robot qui me demande de payer. Le robot me demande de payer. qui ? Qui ? Mais vous, vous êtes qui ? Vous n'êtes pas le service client ? Vous n'êtes pas le service client, vous ? Oui, mais moi, j'ai déjà téléphoné aux services clients de partout et ils me disent d'appeler chez vous. Ah non, ça vient de moi. Eh bien, envoyez-moi. Oui, mais d'accord, mais faites quelque chose. Je ne peux pas les appeler. Je ne peux pas les appeler. Si je pouvais les appeler, je serais d'accord. J'ai essayé toute la matinée de les appeler depuis ce matin, 9 heures du matin. On est 2 heures de l'après-midi, madame. Oui, mais votre cliente n'a pas le même problème que moi. C'est la première. Merci. Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est très simple, mais ça ne fonctionne pas, ce que vous me dites. C'est très simple, mais je suis sûr, certain, que je vais faire ce numéro et qu'il m'envoie directement sur un serveur vocal. C'est automatique. Il ne me demande aucun choix, d'ailleurs, à faire. C'est automatique, ça va directement. Ils me disent immédiatement, vous devez payer la facture, un point, c'est tout. Moi, j'ai téléphoné chez vous et des techniciens. Ils m'ont dit de vous appeler à vous, que vous alliez m'aider. Oui, je comprends. Écoutez, vous n'avez aucune... Vous ne pouvez pas m'envoyer sur un service technicien, vous? Vous ne pouvez pas m'envoyer là, directement. Les tests... Vous ne pouvez pas m'envoyer. C'est un problème de risque, ce n'est pas un problème technique, ce n'est pas un problème de paiement, c'est un problème de risque. Il y a un risque, il faut trouver les gens qui sont capables de trouver et qui sont capables de résoudre leur risque. Oui, bonjour madame, voilà, j'ai un problème de paiement que je n'arrive pas à résoudre, parce que si vous voulez, j'ai une somme, j'ai été débité de 97 euros, j'ai une facture à payer, mais quand je vais sur votre site internet, mon site, il m'explique que je n'ai pas de facture à payer, et donc je ne peux pas la payer la facture. Mais en attendant, ils m'ont bloqué mon compte pour impayer. Alors, oui. Oui, le service commercial m'a envoyé à vous, mais enfin, vous pouvez toujours, oui, envoyez-moi. D'accord, 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 d'accord. Oui. Non, c'est que, non, c'est vous qui me dites que j'ai une facture à payer, c'est vous qui me dites après que je n'ai pas de facture à payer. Vous me dites une fois que j'ai une facture à payer, et une deuxième fois, quand je vais payer, vous me dites qu'il n'y a plus de facture à payer. D'accord, envoyez-moi. Non, non, envoyez-moi le service commercial. Mais oui, bien sûr. C'est le cinquième technicien que je vois. Ils calent tous sur ce problème. Et moi, j'y tiens, hein, j'y tiens ma ligne Internet. Trois jours, ça fait trois jours que je n'ai plus rien. Ils m'ont tout coupé, le téléphone, tout. Ça, c'est le portable. Heureusement que j'avais prévu. J'avais prévu ce coup-là. J'étais abonné au portable, en plus, je ne m'en sers jamais du portable. Sauf pour les coups durs, dans ce genre. Parce qu'il faut tout prévoir dans la vie. Aïe, 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 aïe. Allô ? Oui, bonjour, madame. Ah, très bien, madame. Oui, madame. 06 24 88 73 58 PhilippeBossAOL.com Oui, c'est ça. Une facture qui... C'est-à-dire, c'est des escrocs, en fait, qui m'ont appelé, qui m'ont demandé de faire un numéro payant. Et ensuite, ce numéro payant, il a débuté 97 euros. Vous comprenez ? Alors, c'est 97 euros. Je suis venu, j'ai attendu lundi pour les payer. Parce que, entre le week-end, on ne pouvait pas les payer. Et le lundi, quand j'essaye de les payer, on me dit que je n'ai plus de facture à payer. Voilà. Donc, je ne peux pas la payer. Chez vous, il n'y a pas de problème. Je paie régulièrement toutes mes factures. Il n'y a rien. C'est cette facture en particulier qui a bloqué, que vous avez pris en compte pour bloquer mon compte Internet. Justement, c'est parce que cette facture que vous avez vue de 97 euros n'était pas normale et vous avez préféré suspendre ma ligne parce que cette facture n'était pas normale. Alors, remettez-moi ma ligne normale. Puisqu'il n'y a plus de facture à payer. On attend. Le service technique est en train de s'occuper de cette problématique. 2h25. Depuis ce matin, Allo ? Ah merde, ils ont coupé la ligne. Allo ? Allo ? Allo ? Ils m'ont coupé la ligne. Ils m'ont raccroché. deux heures et vingt, deux heures et demie m'ont raccroché bon, qu'est-ce que je vais faire, moi je ne sais rien je vais continuer non, alors ils vont me rappeler on va attendre un peu, peut-être qu'ils vont me rappeler ils ont mon numéro, je leur ai donné, on va voir s'ils vont me rappeler on a été coupé, c'est ça oui d'accord oui madame, oui merci beaucoup bonne nouvelle on veut me réactiver ma ligne donc oui bonjour monsieur, c'est pour réactiver ma ligne 0491 05 13 16 oui oui monsieur oui mais monsieur, non, c'est pas ça c'est le service commercial qui m'a envoyé à vous parce que, si vous voulez, le service commercial m'a envoyé à vous parce que, si vous voulez, la ligne a été résudiée par erreur ben oui 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 tu y suis, oui 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 je l'allume, voilà, il s'allume il clignote, oui un appareil en wifi mais j'ai rien en wifi chez moi oui, oui, il est fixe je prends quoi ? oui, 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 je l'ai sur la main, la main, là ah oui, d'accord d'accord, ok voilà, wifi, je me suis connecté wifi alliter wifi algéré, il y a écrit cio oui, moi, oui, 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 bien sûr, oui, oui, je l'ai jour oui, ouiuh, oui, 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 oui… avant la coupure maintenant je vais allumer mon ordinateur si vous voulez oui c'est l'ordinateur qui le téléphone aussi le téléphone oui attendez je vais faire ah non le téléphone fixe ne marche pas non non le internet je vais vous dire ça internet le bureau je suis en train de mettre là vous avez fait la manipulation pour me remettre l'internet c'est ça mais apparemment non oui 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 d'accord oui 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 le téléphone fixe il ya pour les appels d'urgence ça fonctionne j'ai l'internet mais bas débit chez moi d'accord alors là c'est le technicien qui m'a pris la ligne qui va essayer de remettre internet voilà ça va réussir trois heures moins 20 oui 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 moi j'ai la j'ai la 4g dessus voilà donc là c'est ça le problème vous désactivez la 4g sur le mobile c'est bon ok vous désactivez la 4g donc même pour l'ordinateur je vois maintenant qui est connecté apparemment oui oui mais en bas débit oui d'accord 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 je comprends moi non je connais pas bien j'ai pas l'habitude d'utiliser le portable je vais le mettre en avion non 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 je peux pas sinon je déconnecte le wifi mais vous voulez vérifier quoi le wifi simplement oh putain de con j'ai tout j'ai tout j'ai tout bousillé je suis tombé sur un escroc dit le mec il m'a dit branche un wifi débranche ton téléphone portable du réseau j'ai débranché qu'est ce qui servit ça a coupé la gaffe je sais je sais faire il a des escroc aussi je croyais qu'il allait résoudre mon problème le mec maintenant j'attends qu'il me rappelle qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre j'ai coupé, j'ai rallumé voilà, maintenant il faut qu'il me rappelle il m'a appelé tout à l'heure sur le fixe ça a marché il était content j'ai toujours pas de communication internet je suis pas bien je suis pas bien, non je suis pas bien là il va pas me rappeler le technicien non, il me rappellera plus c'est fini ah, non, non non, il me rappelle plus le mec c'est fini il m'a pris pour un con il m'a pris pour un con qu'est-ce que j'étais bête j'étais bête, bête, bête j'ai fait confiance il me dit il me dit mets-toi un wifi un wifi pour tester le wifi coupe la 4G j'ai coupé lui aussi il est parti avec il était branché sur le téléphone non, non il y a un problème quelque part où ils sont bêtes où ils sont très bêtes moi je crois ils doivent être très bêtes en fait je crois que il faut être plus bête que pour réussir vous avez pas vu ? j'ai dit au mec ils m'ont coupé par erreur internet il m'a dit je vais vous la remettre voilà voilà c'est ce qu'il fallait dire par erreur ils m'ont coupé qu'est-ce que je parle de facture 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 fantôme même eux ils la trouvent pas la facture pourquoi je remets ça sur la table sans arrêt je dis que j'ai une facture à payer mais je suis dingo dingo non, il ne faut pas leur dire ça il faut leur dire que c'est une erreur qui vient d'eux et qu'il faut simplement qu'ils me remettent internet voilà qui me redonne la connexion puisqu'il ne trouve pas de facture pourquoi est-ce que je parle de cette facture voilà maintenant j'ai compris on va voir on va voir je vais les rappeler à quelle heure il est 3h moins 10 on va les rappeler d'ici 5 minutes je vais boire un coup parce que je suis fatigué Jean-Philippe Tchiff-Tégan Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Oui, mais à qui je dois payer ? À qui je dois payer ? Vous, vous pouvez prendre la carte bleue tout de suite ? Vous pouvez ? Oui, je peux. D'accord. Ok. Je vais essayer de trouver ma carte bleue. J'ai une carte bleue, normal. J'ai une carte bleue, Vivien. J'ai une carte bleue. J'ai une carte bleue. J'ai une carte bleue. Oui. Je vais vous communiquer ça. Oui, oui, je suis en train de chercher ma carte. Alors, parce qu'en fait, je peux payer par carte... En général, je paie par carte bleue. Je vais payer par carte bleue. Oui. Je suis en train de me connecter sur ma carte bleue. Voilà. ... Ça met quelques temps, ça met quelques minutes, mais ça va venir. Je suis en train de faire les mots de passe qui permettent d'accéder. Merci. 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 Au revoir. Merci. 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 Merci.